Salut les amis, c'est KR69, on se retrouve pour les news de la semaine et ça commence maintenant. Death Trading serait jouable du début à la fin. Le quotidien japonais Asahi Shambu n'a pu s'entretenir avec Hideo Kojima et c'est le papa de Metal Gear pour ceux qui ne sont pas au courant. Et voilà pourquoi je vous parle de ce jeu, qu'elle a d'être assez floue, assez mystérieux. Mais voilà, je voulais vraiment vous en parler. Alors, on en apprend des choses quand même que la date de sortie pourrait être bientôt annoncée. Et selon Asahi Shambu, toujours, Death Trading serait désormais en phase de peaufinage. Bien qu'il soit encore très mystérieux pour le grand public, on nous précise que je serais jouable intégralement du début à la fin. Si bien que les développeurs n'auraient plus qu'à apporter diverses améliorations pour que le rendu final soit à la hauteur. En réalité, tous les éléments du gameplay seraient intégrés depuis l'été dernier. Là, on en apprend quand même pas mal de choses. J'ai même encore des autres choses à vous dire, même si ça n'a pas à voir vraiment que cette news de la semaine. Je voulais quand même vous parler un petit peu du jeu. Pour ceux qui ne sont pas au courant, Death Trading est un jeu développé par Kojima Productions et édité par Sony Interactive Entertainment. Actuellement en cours de développement, le jeu ne sortira que sur PlayStation 4. Ouais, c'est une exclusivité. Ça, c'est un peu dommage, j'aurais préféré qu'il sorte quand même sur d'autres consoles. Mais bon, c'est comme ça. C'est la vie. Cette fois, j'étais une PS4, c'est tout. Alors, le jeu, on apprend quand même des choses. D'après les mots de Didio Kojima, c'est échoué dans notre monde. Et il nous parle aussi de la guerre contre les humains. Que les humains vont perdre dans un futur proche. Une sorte de guerre en fait. Parce que ce qui se passe, c'est quand on voit les gameplays, on voit que c'est un monde ouvert. Et qu'on voit aussi, il se passe qu'on ne doit pas faire de bruit. On dirait que dans tout le gameplay, dès qu'il y a du bruit, les sortes de monstres un peu invisibles. Je ne sais pas ce que c'est, parce que ça va être un petit peu fantastique. Je ne pensais pas, peut-être qu'il y a des choses bizarres qui existent ailleurs. Mais bon. Alors, quelques informations sur le titre. Le premier titre Didio Kojima depuis son départ de Konami. Le titre de Kojima Productions devrait prendre la forme de jeu orienté action en monde ouvert. Death Reading tournera sur le Decima Engine de Rigeria Games. Avec lequel Kojima Productions travaille main dans la main pour adapter l'outil à les nouveaux usages. L'histoire reste encore très floue, énigmatique, mais devrait mêler comme Metal Gear, réel et fantastique. Et tourner autour de l'opposition entre la vie et la mort, ou encore des connexions entre les individus. Thème hérité des sciences sociales. Pas tout compris, mais bon. Il y aura bien du multi dans Death Reading aussi. Mais on ne sait pas encore sous quelle forme. On sait seulement que ça sera différent d'après le créateur du jeu. et basé sur un large collaboration entre joueurs. J'espère réellement que ce ne sera pas un truc avec des petites sessions multijoueurs. J'aimerais bien que ça soit intégré dans le jeu principal. Ça serait quelque chose de fou. Red Dead Redemption 2. Chaque PNG a bel et bien son cycle de vie. Voici la preuve en vidéo. Je vous l'ai mis dans la description. Elle est un petit peu en fond. Ça ne sera pas complètement vu que je vais passer après une autre news. Je vous incite à aller voir cette vidéo. Où c'est complètement fou. On voit le travail titanesque qu'a pu accomplir Rockstar. C'est quelque chose de malade. Alors bien avant la sortie de Red Dead Redemption 2, Rockstar Game avait au détour d'une interview affirmée que son nouveau jeu proposerait un cycle de vie bien spécifique pour chaque PNG. Moi je ne veux pas vous mentir, je n'y croyais pas trop. Une promesse que beaucoup avaient du mal à croire. J'en fais partie. Dans le travail demandé pour mettre tout cela en place semblait colossal. Il aurait donc fallu attendre plusieurs semaines après la sortie de Red Dead pour que les joueurs se lancent le défi de vérifier que le propos de Rockstar Game n'était pas juste des promesses en l'air. Et là on peut voir dans cette vidéo de Défense de Ous. Défense de Ous. Bien connu déjà pour arrêter de ces vidéos mythes. Ouais ok ouais. Attiré, voilà bon. Après, je vous recommande, en fait je vous ai parlé de ça parce que je voulais que vous regardez par vous-même la vidéo. On voit qu'il part au travail, qu'il part chez lui dormir, qu'il fait tout en fait. C'est quelque chose de malade. Fallout 76, Bethesda livre, une première liste d'ajouts à venir. Alors j'étais vraiment obligé de vous parler de cette licence parce que c'est une licence qui est dans mon petit cœur. Je l'aime beaucoup. Mais là c'est vrai que l'ajout du multijoueur qui est arrivé dans cette licence, c'est nouveau. Et quand j'ai vu le gameplay en vidéo, ça m'a refroidi. Parce que quand j'ai entendu parler, on m'a dit « Ouais, il y aurait du multijoueur. » J'ai fait « Mais ça défonce. » « Ça claque. » J'ai vu le gameplay, ça m'a un peu refroidi. Il y a beaucoup de gens qui sont refroidis même quand ils ont joué. Le jeu ne tient pas encore toutes ses promesses de ce qu'on attend d'une licence quand même parce que ce n'est pas leur premier jeu. Mais là, il y a peut-être un espoir avec les futurs ajouts à venir. Alors déjà, ils vont améliorer un système de construction pour le camp, des quêtes événements supplémentaires, l'ouverture de nouveaux abris, de l'équilibrage et une modification des caractéristiques des personnages, des affrontements PVP entre factions, l'enclave, les samaritains, la confrérie de l'acier et bien plus encore. Voilà, j'espère réellement qu'ils vont sortir ces ajouts assez rapidement. Pas faire ça, que ça soit tout bugé après, mais assez rapide pour vraiment donner cette licence, ce qu'elle mérite quoi. Il faut que ça soit du kiff. Quand tu joues, tu passes un bon moment avec tes potes et pouvoir vraiment mettre ça en place parce que j'avais entendu des choses comme quoi quand tu quittes le serveur, après je ne suis pas très au courant parce que je me suis intéressé au jeu, mais je n'ai pas acheté hier. Je veux dire par rapport à ce que j'ai vu, quand tu partais, ton camp il partait avec toi. Il y a des trucs un peu bizarres quand même. Le multi était un peu spécial. Mais bon, je pense que le jeu, il faut l'élucer un petit peu de temps. Vous verrez, peut-être dans quelques mois, ça va devenir un très bon jeu. Mais pour l'instant, j'ai peur de moi d'y jouer et de me gâcher mon plaisir. Mais bon, c'est un jeu qui est sorti sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Alors là, c'est une news assez rapide, une petite info. Phil Spencer, le vice-président exécutif attitré aux jeux vidéo chez Microsoft en septembre 2017, alors il s'est entretenu avec nos confrères de The Verge, je ne sais pas comment on dit si c'est comme ça, à l'occasion de l'événement, c'était l'inside du Xbox, la conférence Xbox, le X18 là, à fermer, s'engager personnellement dans l'amélioration de Windows et de son store. Et ça, c'est le bonheur. Parce que qui a déjà eu la chance de télécharger un jeu ? Quand je dis la chance, c'est la ma chance. De télécharger un jeu sur ce store tout bugué qui n'a pas du tout d'âme, aucune personnalité. C'est... Ils sont en retard. C'est vraiment dépassé. Ils vont essayer de faire un support plus adapté avec Fraps, Discord. Je ne sais pas pourquoi il y a des problèmes avec ça. Moi, je n'étais pas au courant. Alors, il dit « Je crois que nous avons du pain sur la planche en ce qui concerne Windows. Je suis dévoué à son amélioration et j'ai entendu les retours des joueurs concernant le store. Je vais prendre un plus grand rôle à ce sujet dans l'objectif de créer une expérience taillée pour les joueurs qui, comme nous le savons, veulent voir le meilleur de ce que nous avons à offrir. » Voilà, tout simplement. Merci à lui d'en parler parce que je me suis dit depuis quelques temps « Mais c'est quand quand même qu'ils vont nous améliorer ce store tout moisi ? » On dirait que c'est très mal fait, c'est très mal organisé. Des fois, tu as du mal à comprendre où sont tes jeux. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Dites-moi dans les commentaires. C'est vrai qu'on dirait que c'est un train de retard. C'est là. C'est quand même Microsoft. Ce n'est pas n'importe qui quand même. Ils pourraient nous faire quelque chose, un design plus élaboré et quelque chose de plus précis. Chez AMD, le retracing attendra encore un moment. Tandis qu'NVIDIA présentait récemment sa nouvelle gamme de cartes graphiques. Alors, haut de gamme, depuis le 20 août dernier, la conférence du géant de la carte graphique NVIDIA a apporté trois nouveaux produits se valent en fracassante. La GeForce RTX 2070, la RTX 2080 et la RTX 2080 Ti. Alors ça, c'est une technologie de rendu d'image basée sur la trajectoire des rayons lumineux. En fait, ça va faire... C'est censé apporter un réalisme inégalé des effets de lumière à l'écran. En fait, je vous ai mis une vidéo dans la description et aussi en fond, on peut voir des explosions. Ça a les reflets de lumière qui se mettent sur les véhicules, sur les fenêtres, dans les flaques d'eau. Ça a les reflets des armes, sur les personnages, les vêtements. En fait, c'est une lumière comme si c'était une lumière naturelle. On n'est plus à quelque chose de calculé. Là, c'est vraiment quelque chose... Alors, ça demande beaucoup de puissance, c'est pour ça que c'est sur les dernières cartes graphiques. Et là, AMD, je ne sais pas pourquoi, ne sont pas chauds pour mettre le raytracing. Et c'est vraiment dommage parce que c'est donné à son concurrent encore quelque chose à mettre en avant par rapport à eux. Et là, je trouve que c'est une mauvaise idée de leur part. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez dans la description. Moi, j'aime bien dire mon avis. Il dit l'usage du raytracing, ça c'est AMD, n'aura pas lieu avant que nous puissons l'offrir via toute notre gamme de produits. En fait, AMD, ils veulent l'offrir sur toute leur gamme de produits. Mais moi, je crois quand même qu'ils l'offrent sur quelques cartes graphiques. En plus, ça met de côté un peu les joueurs de ce côté chez AMD parce que Nvidia, là, c'est quelque chose de fou. Voilà, je ne sais pas. Après, il n'y a pas pour l'instant beaucoup de jeux aussi qui sont compatibles. mais ça va arriver par la suite. Je sais qu'il y a Metro Exodus qui va arriver. Il y a Battlefield V. Après, je crois qu'il y en a encore d'autres. Je ne sais pas. Je ne vais pas dire de bêtises. Je sais que j'ai vu sur ces deux jeux. Mais regardez ce que ça donne avec Essence. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, regardez bien la description. Vous allez voir et vous dites-moi des petites nouvelles dans la partie commentaire. Toujours là, une news assez rapide. Publiger, sortie confirmée pour décembre sur PlayStation 4. Après avoir fait s'affronter des millions de joueurs sur PC et Xbox One, PUBG est enfin prêt à investir la console de Sony. Ce sera le 7 décembre 2018. Ce sera en dématérialisé comme en version physique. Il y aura des bonus aussi de précommande. Ils mettront l'écurie Sony à l'honneur de la tenue de Nathan Drake et le sac à dos d'Eli. C'est juste un petit clin d'œil aux ces jeux. L'édition du PR à 30 euros offrira le jeu de base tandis que l'édition de survivants et du champion embarqueront du contenu et de la monnaie in-game bonus. Réellement, après, je ne sais pas, même moi, je sais que si je devrais prendre ou quoi, ce serait la version de base. Je m'en fous des tenues et tout. Après, c'est un bonus. Mais franchement, ça me fait plaisir. Je sais qu'il y en a qui vont dire que c'est bon, ce jeu est dépassé. Maintenant, c'est Fortnite. C'est quand même deux jeux différents. Et moi, réellement, ce jeu, même si je ne joue pas beaucoup, j'ai quand même bien aimé et ça me fait plaisir que les joueurs PlayStation puissent le tester. Et je vous dis Cyberpunk 2077 Night City abritera six arrondissements. Alors là, vous dites, ouais, mais je vois, qu'est-ce que c'est que ce jeu ? C'est un nouveau RPG futuriste de CD Projekt Red. Alors, c'est les créateurs de The Witcher et ce n'est pas n'importe qui. Et moi, quand j'ai vu du gameplay, je suis tombé amoureux et c'est encore un jeu pour moi qui sera Day One et c'est pour ça que je vous en parle. Vous aurez l'habitude à chaque fois. Au bout d'un moment, je ne vais plus vous dire pourquoi j'en parle. C'est parce que voilà, c'est des news, c'est des choses qui me donnent envie. Je ne sais pas vous, mais moi, ce jeu, à chaque fois qu'il y a une news, je suis tout de suite à décortique. Il faut que j'en sache un peu plus. Alors, ces arrondissements de Night City sont conçus pour être uniques de belles des manières. Leur architecture, leur culture, leur atmosphère, les gens qui vivent et les problèmes qu'ils rencontrent. Nous nous assurons que ces différents quartiers s'intègrent tous dans un environnement urbain crédible et consistant. Toute la ville n'est pas couverte par l'ombre du dégrad de ciel. Prenez par exemple Pacifica qui était prévu comme la zone touristique de référence lorsque la finance a disparu. Ce rêve aussi et beaucoup de projets de construction sont devenus des repères de bande. Chaque district a son histoire que vous pourrez découvrir. Je sais, c'est une petite news, mais c'est vrai qu'on n'apprend pas grand chose. Après, ce que je viens de vous lire, c'est la rédaction de Gaming Bolt. C'est entretenu avec le level design designer Mills Tolst. Enfin, comment on dit exactement ? Je suis désolé pour ton nom. Je suis désolé. Voilà, c'est ce qu'il a pu dire un peu sur les arrondissements. Et je vous dis, je vous ai mis encore, enfin je vous dis, je vous ai donné le lien dans la description de la vidéo de gameplay de 48 minutes que je vous ai déjà mis la semaine dernière. Regardez-la et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de ce jeu. et dites-vous aussi une chose, c'est quand même, alors je vous avais parlé qu'il était déjà jouable du début jusqu'à la fin. Ça y est, ils ont fini à peu près l'histoire maintenant. C'est du peaufinage comme Death Trading. C'est vraiment, déjà dites-vous que graphiquement, ça sera peut-être encore un peu plus beau que ça. Astroner mettra sa version finale en orbite le 6 février prochain sur Xbox One et PC. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, c'est un jeu à monde ouvert avec des planètes. On va pouvoir se déplacer d'une planète à l'autre avec un petit vaisseau mais c'est pas nous qu'on le guide, c'est pas un No Man's Sky. C'est pas là, tu montes dans ton vaisseau, tu décolles, tu te balades. Non, c'est quelque chose de scripté. Tu décolles avec ta capsule, t'es dans les airs, tu choisis une autre planète et tu ratterris sur l'autre. C'est le plus intéressant, c'est vraiment axé sur la construction de ta base et essayer de survivre parce qu'il y a le climat différent. En plus maintenant avec 7 nouvelles planètes où je ne sais pas c'est en comprenant celles qui sont déjà mais je crois que c'est des nouvelles. Et le joueur va devoir explorer les confins d'espace risquant leur vie et leurs ressources dans un environnement hostile pour avoir une chance de devenir millionnaire. Bon, c'est pas forcément ça, c'est plutôt faire des recherches réellement moi je dis. Et puis moi j'ai pu y jouer depuis son début et c'est pour ça que j'en parle. C'est pour vous dire aussi n'hésitez pas à vous renseigner sur ce jeu si vous ne le connaissez pas. C'est un jeu en accès anticipé pour le moment comme je vous l'ai dit jusqu'en février sur PC et Xbox et au début c'était un jeu pas très bien optimisé sur PC ça s'est amélioré sur console j'avais eu la chance d'y jouer il y a quelques mois c'était un peu encore une catastrophe mais je pense qu'avec cette version finale ils vont l'améliorer au max et le jeu en plus vu qu'il est en coop il y a des moyens de passer à un très bon moment sur ce petit jeu voilà c'était juste une petite news comme ça. Days Gone montre sa jaquette zombifiée prévue pour le 26 avril et le prochain sur PS4 c'est une exclusivité alors je voulais vous parler un peu du jeu en même temps que je vous montre cette petite jaquette voilà ça nous montre que le jeu va bien sortir ce 26 avril Days Gone est situé dans la forêt étendue au désert volcanique du nord-est d'Amérique le jeu se déroule deux ans après qu'une pandémie mondiale ait tué presque tout le monde mais transformé des millions d'autres en ce que les survivants appellent les Freakers des créatures sauvages et stupides plus animales qu'humaines mais très vivantes et une évolution rapide tu vois vraiment je vous recommande je pense que vous avez entendu parler c'est avec le moteur de The Last of Us et c'est vraiment quelque chose de fou parce que graphiquement ça va être propre The Last of Us c'est pas moche pour ceux qui connaissent The Last of Us et c'est vraiment un truc de malade moi quand j'ai vu le nombre de zombies qu'il y avait à l'écran ça m'a rappelé Dead Racing la quantité de zombies mais là c'est du Dead Racing Dead Racing c'est assez mou les zombies comme ils se déplacent là ils te chassent ils vont à une certaine vitesse t'as intérêt de courir prendre ta moto et te barrer parce que là t'es presque tout le temps je crois que t'es en moto c'est le seul moyen de déplacement t'auras ton camp il faudra gérer et tout avec une histoire autour et réellement c'est un jeu que j'attends j'attends pour ce 26 avril 2019 ça sera normalement Day One on verra il faut l'argent quand même parce qu'il y a beaucoup de jeux Day One et le début du projet avait commencé en janvier 2015 pour situer un petit peu ça fera à peu près plus de 4 ans de production pour ce jeu Sony ne sera pas à l'E3 2019 alors après 24 ans de présence continue Sony Sony annonce comme ça en plus ce que je comprends pas c'est qu'ils sont en position de force sur le marché quand on sait que voilà et en plus il va y avoir des jeux il y a The Last of Us 2 il y a tellement de jeux qui vont arriver je comprends pas je sais pas je sais pas ce que vous en pensez dites moi dans la description dans la description dans les commentaires alors ça a été dit par alors c'est l'Entertainement Software Association organisateur de l'événement qui a confirmé la nouvelle par l'intermédiaire de Variety il est fait d'un petit tremblement de terre dans l'industrie alors ils disent au fur et à mesure que l'industrie évolue Sony Interactive Entertainment continue de rechercher des possibilités inventives d'appliquer à la communauté les fans de Playstation sont importants pour nous et nous voulons toujours innover penser différemment et expérimenter de nouvelles façons de ravir les joueurs en conséquence nous avons décidé de ne pas participer à l'E3 en 2019 nous explorons de nouvelles façons de faire participer notre communauté en 2019 et nous sommes impatients de partager nos plans avec vous alors moi j'entends dans ce message peut-être je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi peut-être qu'ils ne vont pas participer à l'E3 2019 mais peut-être qu'ils vont complètement avoir des nouveaux locaux et faire quelque chose à part je ne sais pas là j'avente c'est moi qui là je n'ai pas de news pour ça mais je me dis peut-être qu'ils vont essayer d'être un petit peu plus indépendants pas forcément attendre l'E3 pour pouvoir faire montrer leur projet faire des conférences montrer leur nouveau jeu leur nouvelle licence et parce que là comment ils disent dans leur message ils disent quoi d'appliquer à la communauté les fans les messages importants vous devez voilà expérimenter de nouvelles façons de ravir les joueurs c'est ça nous avons décidé de ne pas participer à l'E3 et là à la fin ils disent et nous sommes impatients de partager nos plans avec vous peut-être que je ne sais pas alors il y a eu alors vous avez alors on se dit quoi direct là les nouvelles les firmes Microsoft direct ouais mais nous on sera là les gars ils disent nous sommes impatients de tous vous voir à l'E3 2019 sur leur page Facebook que ça a été annoncé ils en profitent directement ils font l'inverse de Playstation ils participent mais nous ne vous inquiétez pas on sera là il y a aussi Nintendo qui déclare qui déclare qu'ils seront là aussi parce que là je vais devoir une autre news il y a l'organisateur de l'E3 qui reste serein pour dire aussi qu'ils ont brisé un record ça a bien marché qu'ils ont déjà vendu toutes les places pour l'E3 pour les stands c'est sûr ça fera un peu plus de stands pour peut-être Microsoft Nintendo et d'autres parce qu'il n'y a pas qu'eux il y a Bethesda il y a Ubisoft il y a plutôt des éditeurs peut-être qui se disent ils ont plus de place pour étendre leur jeu en plus ça sera peut-être bien pour ceux qui vendent l'E3 ils vont pouvoir tester plus de jeux la dernière info de cette vidéo des news de la semaine j'espère que vous aurez apprécié je vous dis à la prochaine une vidéo des news de la semaine la semaine prochaine dimanche ce sera tous les dimanches normalement si tout se passe bien et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et vous abonner les amis à la prochaine ciao 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 Sous-titrage FR ?